Monsieur le député maire, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui des étiges, des travaux d'intérêt général. Alors expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et surtout en quoi ça concerne la municipalité de Boulogne. La ville de Boulogne a souhaité s'engager dans le dispositif des travaux d'intérêt général qui concerne des personnes qui sont en mesure de réparation. Ce sont des condamnations, des personnes qui ont été condamnées soit par les tribunaux pour enfants, soit par les tribunaux de police et en fonction de la gravité de la peine sont condamnées à de la réparation. Nous avons souhaité pour notre part nous engager dans ce dispositif pour accueillir ces personnes condamnées pour des infractions mineures et qui souhaitent donc par ces mesures réparatrices intervenir dans l'intérêt général. Alors concrètement, quelles sont les missions des exécutants ? Il s'agit de missions d'entretien, entretien de l'environnement, de propreté, de voirie, mais également de réparation du patrimoine et de réparation de ce qui peut être dégradé. Ce sont des équipes qui sont encadrées avec des missions confiées sous le contrôle du juge d'application des peines, mais également des services pénitentiaires. Pourquoi la municipalité de Boulogne a-t-elle choisi d'avoir recours au Tige ? D'abord parce que pour un certain nombre de personnes condamnées, pour des condamnations légères, le milieu carcéral, la peine d'emprisonnement n'est pas une solution et bien souvent est plutôt un facteur de désocialisation. Nous avons donc souhaité des peines dites alternatives, qui soient utiles et qui donnent du sens. Et par ailleurs, il nous semblait légitime que ce ne soit pas à la collectivité de payer des réparations lorsque des dégradations ont lieu, mais qu'il y ait bien une mesure qui soit une mesure permettant à la fois de ne pas couper le lien social, mais aussi d'être utile à la collectivité. Par ce biais, ce sont des dizaines de personnes qui sont accueillies, qui sont formées, qui sont encadrées et qui, je le dis, exécutent une peine qui est une peine utile et qui évite toute dérive. Merci Frédéric Thumillier. Merci. Merci.